Aujourd'hui c'est dimanche comme chaque dimanche si cette phrase ne vous est pas inconnue c'est que vous faites partie du public du 3615 usule la chronique dominicale de dominicain qui passait sur jeux vidéo.com un dimanche sur deux dans chaque chronique usule accompagné de dorian que nous appellerons le petit gros nous expliquer quasiment tout ce qui composait le jeu vidéo que ce soit les mécanismes le gameplay les sortes de jeu les codes les clés etc tant d'informations que l'on pouvait ressortir en dîner mondain pour montrer que le jeu vidéo c'est sérieux chaque chronique était bourré de références culturelles c'est vrai que c'était une bonne piste faudra juste m'expliquer le rapport avec le jeu vidéo blue stinger sur dreamcast ce jeu est d'un ennui navrant pire qu'une réunion du conseil constitutionnel il m'a déçu comme peu de jeu m'ont déçu je suis outré très en colère c'est comme si un buffle m'avait déféqué dans l'oreille au revoir tiens bon valérie tiens bon et un jour la chronique s'arrêta alors pourquoi je vous en parle maintenant tout simplement qu'à l'époque usule par le biais d'un concours nous proposait de créer notre propre 3615 sur le jeu vidéo alors du coup c'est avec beaucoup de retard que je vous propose mon 3615 celui sur les chroniques jvc en effet les deux centres de chroniques celles qui se sont arrêtés et les autres en général on regrette beaucoup les premières et dans cette vidéo je vous recommandez quelques bonnes chroniques qui se sont arrêtés ceci étant un choix purement personnel cross karim de bache jeune cinéphile de renom parlera de jeux vidéo ayant eu leurs adaptations en film accompagné par gilles stella fan de jurassic park jérémy morvan détenteur d'un CAP vente petits animaux de compagnie et charles qui a ouvert son agence de censure pour film gore il n'hésitait pas à briser le quatrième mur en parlant au spectateur via son double camel de biche grâce à cette chronique vous allez découvrir pas mal de films comme le premier hitman ou encore scott pilgrim resident evil scientil ou d'autres films qui sont d'autres films qui sont un petit peu nul ou carrément merdique voilà et des films qui sont bien mais la plupart du temps c'est de la merde après la red cross il décide à de continuer avec gilles et jerem sur une nouvelle émission chroma que je vous recommande aussi car si je vous dis doom vous me répondez doom 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 i want you in my room non non vous me répondez plan séquence en vue subjective ta merde c'était ma deuxième réponse parlons peu parlons pub dans parlons peu parlons pub joe et joe deux marionnettes un peu barré analyse décrypte les publicités que nous consommons sur nos écrans avec une explication claire et précise sur les questions en quoi le spot vend produit ou encore quelle est la créativité dans cette pub les chroniques suivent un schéma simple mais intéressant une introduction de la console ou du jeu qui sera traité le décryptage des publicités qui les concerne et une petite scène de fin avec larry et bobby la flicaille de la pub la pub montre un personnage qui assiste à un combat de samouraï le samouraï est considéré en asie comme l'archétype du guerrier valeureux ils sont filmés en contreplongée et au ralenti pour rendre la scène épique ceux ci se battent dans un cube qui symbolise la console il représente donc les jeux de combat en général pourtant cet affrontement n'est pas considéré par nintendo comme étant un vrai combat scène de jeu dans cette chronique francis truffax accompagné par flexor à musclacs nous expliquer l'importance d'une cinématique dans un jeu vidéo ce qu'elle signifiait et quelle était son importance son impact par la suite comme la présence du g-man dans la série half life cette chronique qui ne comptait là ce que quatre épisodes était très travaillé tant sur le texte que sur le fond et la forme ainsi que les nombreuses références faites voir le jeu sous un nouvel angle tel était le but de cette chronique le g-man est immuable et rien ne sert de lutter voilà la sensation qui est nôtre au moment du générique de fin il en reste dont j'aimerais vous parler tels que after beat post process l'histoire du jeu vidéo ou bien le fond de la fête merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que cela vous a plu et vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir certaines chroniques quant à moi je vous souhaite un bon dimanche